Musique Alléluia, on peut mieux faire que ça ? Que Dieu soit béni, le don spirituel, Quoi ? Pourquoi ? Et comment ? C'est le grand thème qui nous réunit depuis 5 jours. Et ce soir en introduction, je nous propose 4 textes. Les tout premiers, c'est le premier livre de Samuel. Un Samuel au chapitre 10. Et nous lisons du premier au septième verset. Un Samuel au chapitre 10. Du premier au septième. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répondit sur la tête de Saül. Il les baisait et dit, L'Éternel n'était-il pas ou un pour que tu sois le chef de son héritage. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras des hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tseltac, ils te diront les années que tu allais chercher sont retrouvés. Et voici, ton père ne pense plus aux années, mais il est en peine de vous, et il dit, Que dois-je faire au sujet de mon fils ? Et là, tu iras plus loin, et tu arriveras aux chênes des tabors, où tu seras rencontré par trois hommes montant vers Dieu à Bethel, et pourtant l'un a trois chevraux, l'autre a trois gâteaux de pain, et l'autre est une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, ils te donneront deux pains que tu recevras de leur main. Après cela, tu arriveras à Gubéa, où se trouve une garnison des Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe des prophètes descendant du haut lieu, précédés du lutte, du tambourin, de la flûte, de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit te saisira, tu prophétiseras avec eux, tu seras changé à un autre homme. Verset 7, Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Nous lisons le deuxième livre des chroniques, au chapitre 20, et notre lecture, nous le faisons en deux temps, du verset 3 au verset 5, et puis nous lirons du verset 13 au verset 18. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'éternel et il publia un jeûne pour tout Judas. Judas s'assembla pour invoquer l'éternel et l'envint de toutes les villes de Judas pour chercher l'éternel. Josaphat se présentait au milieu de l'assemblée de Judas et de Jérusalem, dans la maison de l'éternel, devant les nouveaux parvis. Verset 13, Tous Judas étaient nés debout devant l'éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'esprit de l'éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacques-Aziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jeiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaf. Et Jacques-Aziel dit, Soyez attentifs, tous Judas et habitants de Jérusalem et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ça ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline des Tites et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert des Jéruelles. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'éternel vous accordera. Judas et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sautez à leur rencontre et l'éternel sera avec vous. Verset 18, Josaphat s'inclinant les visages contre terre et tous Judé et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'éternel pour se prosterner en sa présence. Avant, dernier passage, évangile des gens au chapitre 21. Nous lisons deux versets, les versets 18 ainsi que le verset 19. En vérité, en vérité, je te l'ai dit, quand tu étais plus jeune, tu t'es saigné toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te scindra et te menera où tu ne voudrais pas, où tu ne voudras pas plutôt. Verset 19, il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Nous terminons avec l'acte des apôtres au chapitre 27, verset 21 à 26 et puis verset 35 à 36. Acte 27, verset 21 à 26. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, s'étainant au milieu d'eux, leur dit, « Oh homme, il fallait m'écouter, n'est pas parti des crêtes afin d'éviter ces périls et ces dommages. » je vous exhorte à prendre courage car aucun de vous ne périra. Il n'y aura des pertes que celles du navire. Un ange lui dit à qui j'appartiens et que je serre m'est apparu cette nuit et il m'a dit, « Paul n'écris un point, il faut que tu comparasses devant César. » Et voici, Dieu t'a donné tout ce qu'il navigue avec toi. C'est pourquoi, oh homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. Verset 35 et 36. « Ayant ainsi parlé, il prit du pain et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il est rompu et s'est mis en manger et tous reprenant courage, manger aussi. » Depuis trois jours, nous abordons notre cinquième et dernier sous-point, l'étude sommaire des quelques dons spirituels. Et nous avons déjà eu à étudier les dons de la parole, de connaissance. Et hier, nous avons fait une étude jumelée, c'est-à-dire en même temps, nous avons étudié les dons de la diversité des langues ainsi que les dons de l'interprétation. Aujourd'hui, nous allons parler du don de la prophétie. Du don de la prophétie. Avant de toucher ces dons et d'essayer d'entrer en profondeur, je voudrais faire ressortir deux petites vérités attachées à ces dons. La première, c'est que la Bible lui accorde une place particulière et même un statut spécial. par rapport aux autres dons. Je peux même dire par rapport aux huit autres dons. La Bible accorde un statut particulier aux dons de la prophétie. L'un de mes profs à Nairobi, il appelait les princes de dons spirituels. Dans 1 Corinthien, chapitre 14, verset 1, alors que l'apôtre Paul encourage l'Église à rechercher les dons, il dit aspirer aux dons spirituels, mais il ne s'arrête pas là, il dit surtout à celui de la prophétie. Une version dit principalement à celui de la prophétie, c'est-à-dire si vous ne pouvez pas avoir tous les autres cellules-là, recherchez-les. C'est pourquoi j'ai dit ces dons à un statut particulier, aspirer aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. Une version dynamique anglaise dit des préférences, celui de la prophétie. Une autre traduction encore anglaise dit principalement celui de la prophétie. Toujours 1 Corinthien, chapitre 14, au verset 39, l'apôtre dit ainsi donc aspirer aux dons de la prophétie. En Corinthien, toujours, chapitre 14, au verset 5, la partie A, l'apôtre ajoute « J'ai désir que vous parliez tous en langue, mais il dit encore bien plus que vous prophétisiez. » Et il ajoute le sud du verset « Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. » Deuxième chose, c'est que la pensée de Dieu présente dans la Bible et l'apôtre Paul en parle, c'est que l'exercice du don des prophéties puisse être une réalité si possible permanente dans nos cultes. Et ce passage, nous l'avons lu, qui donne une idée de ce que Dieu veut, que nos cultes dites charismatiques ou pentecoutistes puissent être. En Corinthien, verset 26, « Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous, auront-ils un cantique, une instruction et une révélation ? » Et le mot « révélation » veut parler de la prophétie, une langue, une interprétation que tout s'efface pour l'édification. La grande question que nous pouvons nous poser à ce niveau, pourquoi le Dieu de la Bible accorde-t-il un statut spécial au don de la prophétie ? Pourquoi encourage-t-il sa pratique dans nos cultes ? Six raisons principalement. La première raison pour laquelle le Dieu de la Bible accorde un statut particulier au don de la prophétie et encourage sa pratique dans nos cultes, c'est que la connaissance du futur avant est d'une grande importance dans la vie. La connaissance du futur avant est d'une grande importance dans la vie car cette connaissance nous aide, nous oriente et nous guide. Pensez-y, même aujourd'hui, naturellement, la plupart des compagnies aériennes ne volent jamais sans avoir consulté la météo. Quel temps il va faire ? La connaissance du temps qu'il va faire demain, du temps qu'il va faire après-demain influence même les événements. Aujourd'hui, dans certaines contrées, on peut avoir même la météo de 21 jours, de tout un mois. Ils peuvent savoir que dans trois semaines, il sera saisi. Et on peut dire non, tel événement qu'on avait pensé faire à tel endroit, à un lieu public, on ne le fera pas parce que la météo qui nous donne la possibilité scientifiquement de connaître le futur, nous oriente à combien plus fortes raisons spirituellement. Deuxièmement, la connaissance du futur avant nous sert des repères, à savoir qu'est faire et qu'est ne pas faire. et troisièmement, la connaissance du futur nous aide à agir ou à réagir de la bonne manière. Réagir quand il faut, comme il faut et de la manière qu'il faut. Quatrièmement, cela est important, c'est-à-dire connaître et exercer les dons spirituels et les placer à un endroit particulier et les exercer dans nos cultes parce que ça nous garde au centre de la volonté de Dieu. Combien des fois des gens sortent de la volonté de Dieu simplement parce qu'ils n'ont pas su ce qu'il fallait faire. Cinquième et avant-dernière raison, cela enlève toute forme de panique, toute inquiétude et tout faux suspense parce qu'on sait d'avance. Quand on sait d'avance, il n'y a pas de panique. Quand on sait d'avance, il n'y a pas de suspense. Quand Dieu t'a dit quelque chose par une parole prophétique, tu vas te marier, je ne sais pas moi, le 1er mai, mais jusqu'au 30 avril, tu n'as pas la moitié de la dote, mais tu as un incide l'éternel qui t'a dit que tu auras tout l'argent avant. Tu ne paniques pas, tu ne trembles pas. Et sixième chose, c'est important parce que la connaissance du futur au travers de l'exercice des dons spirituels et surtout les dons de la prophétie, ça crée en nous des attentes. Si tous nous pouvons avoir des attentes, mais celui qui a reçu une parole prophétique l'a différemment, nous en parlerons tout à l'heure, il vivait à une époque mais il n'était pas comme tout le monde, il s'appelait Simeon. L'abbé dit qu'il avait été divinement averti qu'il n'y mourait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Et j'aime ce que la Bible dit concernant de lui, il attendait la consolation d'Israël. Pourquoi il attendait ? Parce qu'il avait une parole qui lui avait été donnée. Qu'est-ce que c'est apaisant de recevoir une parole de Dieu ? Et cette parole placée dans 1 Samuel chapitre 10 verset 1 à 7 que nous avons lue, j'étais en train de relire ce passage, je disais waouh ! Est-ce qu'on peut avoir cette dimension de la prophétie avec des précisions, des concisions inimaginables ? les prophètes qui exercent à la fois les ministères des prophètes nous en parlons tout à l'heure mais derrière ça aussi parce que derrière tout ministère il y a aussi un don qui s'exprime, il exerce les dons de la prophétie, il se met à faire des choses inimaginables. La première chose dans 1 Samuel chapitre 10 au verset 2, il parle à son serviteur à la fois de la quantité d'hommes qui vont les rencontrer mais de l'endroit précis de la rencontre et il dit aujourd'hui après m'avoir quitté tu trouveras deux hommes et j'aime la précision près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin à Tziltak ya ! quelle précision quelle concision deuxièmement dans l'exercice des dons des prophéties il lui parle même du message qu'on allait lui donner il dit ils te diront les annaises que tu allais chercher seront retrouvées mais voici maintenant ton père n'est plus en peine des annaises mais de toi et troisièmement il lui parle d'une deuxième rencontre que Saül allait faire avec des détails il dit dès là tu iras plus loin tu arriveras aux chênes des tabors où tu seras rencontré et ça ça me met KO par trois hommes montant de Bethel vers Dieu ouaf et écoutez pourtant l'un trois chèvres l'autre trois gâteaux et on précise trois gâteaux de pain et le troisième une outre de vin que Dieu nous donne cette dimension prophétique avec des concisions des précisions et quatrièmement le verset 4 toujours dans l'exercice de ses dons prophétiques on lui parle de ce qui va se passer lors de cette rencontre ils te demanderont comment tu te portes ils te donneront deux pains que tu recevras de leur main quelle précision et cinquièmement on lui parle d'une troisième rencontre qu'il allait faire avec une troupe des prophètes et sixièmement on lui parle de ce qui va se passer avec ces troisièmes rencontres l'esprit de l'éternel te saisira tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme et puis enfin il lui parle de quelque chose qui doit être le résultat de tout ce qu'il va vivre et le prophète lui dit lorsque tu verras ces signes auront eu leur accomplissement fais tout ce que tu trouveras dans ton coeur car l'éternel est avec toi et quel bonheur pour les jeunes Saül quand il arrive il voit toutes ces choses se passer telles que ça lui avait été dit j'ai jamais oublié ce jour de 92 j'ai prié dans un petit groupe avec celui qui est aujourd'hui l'apôtre Gabriel Veil et nous préparons une réunion il prêchait la plupart des fois dimanche et Dieu nous a dit cette réunion elle est forte mais un sataniste va venir et ce sataniste sera deuxième rangée à partir de la droite il sera habillé de tout rouge chemise rouge pantalon rouge chaussette rouge et chaussure rouge je conduisais la louange et la déroiration ces jours là dès que je suis rentré j'ai regardé à cet endroit la chaise était vide j'ai conduit la louange et la déroiration je pense que durant 5-10 minutes je me retourne et je vois directement deuxième rangée la personne pour l'église c'était quelqu'un de normal c'était peut-être quelqu'un qui aime les couleurs mais parce qu'on avait été prévenus je savais qui il était et dès là où j'étais tout en conduisant la louange et l'adoration j'envoie des missiles spirituels parce que je savais qui il était et ça n'a pas traîné 10 minutes il s'est levé le protocole dira plus tard il disait qu'il avait chaud je n'aurais pas été prévenu je penserais c'est un homme normal c'est pourquoi les prophétiques sont d'une grande importance d'une grande importance et nous allons étudier ces dons ce soir en trois sous-points premièrement nous verrons c'est quoi les dons des prophéties et comment opèrent-ils et pour deuxièmement nous verrons ces dons au travers de la Bible et nous terminons avec une conclusion en quatre points qu'est-ce donc les dons des prophéties les mots prophéties viennent de deux mots en hébreu et en grec qui veulent simplement dire dire d'avance prophétiser dire d'avance dire avant que les choses arrivent prédire faire des prédictions que Dieu nous donne des hommes à cause du Saint-Esprit qui ont la capacité de dire d'avance ces dons les dons de la prophétie comme nous l'avons dit mardi fait partie du groupe qu'on appelle des dons des révélations des dons quand ils sont exercés donnent aux croyants la capacité d'exercer l'omniscience qui appartient seul à Dieu mais à cause de l'attouchement du Saint-Esprit pour un moment les croyants sont rendus capables de connaître comme seul Dieu connaît mais contrairement aux dons de la parole des connaissances que nous avons eu à étudier le mercredi les dons de la parole des connaissances ont la capacité de nous faire rentrer dans l'omniscience mais ça nous fait connaître des événements attachés à deux périodes du temps le passé ainsi que le présent alors que les dons de la prophétie nous font rentrer dans le futur j'insiste sur ça les dons de la parole des connaissances nous permet dans l'omniscience de connaître des choses passées et des choses présentes qui se passent maintenant mais dans les dons de la prophétie nous connaissons le futur les choses qui ne sont pas encore là les choses qui vont arriver et déjà alors que je parle ainsi je voulais poser dix bases comme principes très très importants en rapport avec les dons des prophéties premièrement il existe deux types de personnes exerçant les prophétiques il y a premièrement les gens qui ont simplement un don des prophéties ils exercent de temps en temps selon que Dieu le veut selon que Dieu les juge nécessaire parce qu'il y a un besoin mais deuxièmement il y a des personnes qui ont un ministère prophétique certains ont un don mais d'autres ont un ministère prophétique et ceux qui exercent le ministère prophétique au delà de l'aspect prédiction ce sont aussi les enseignants mais ils ont un enseignement particulier lié aussi à leur particularité deuxième principe c'est que les personnes qui ont un don des prophéties et celles qui ont un ministère des prophéties c'est à dire ceux qui nagent dans les prophétiques ont une façon de fonctionner elles disent elles déclarent ou font savoir des choses mais en ayant la même source je répète elles disent déclarent ou font savoir des choses mais en ayant la même source mais la même source qui peut se séparer en trois il y a certains qui voient parce qu'ils voient ils disent on les appelle des nabis voyants il y a celles qui entendent simplement et qui disent on les appelle les causés mais il y a une troisième catégorie de ceux qui voient entendent et puis disent est-ce que je me fais comprendre certains ne font que voir ce qu'il dit parce qu'il a vu il y a d'autres qui ne voient pas ils entendent et parce qu'ils entendent ils disent mais il y a une troisième catégorie ils le voient ils entendent aussi et puis ils finissent par dire troisième principe le plus souvent le don des prophéties n'opère jamais seul très rarement les dons des prophéties souvent accompagnent l'exercice d'autres dons les dons des prophéties souvent accompagnent les dons de la parole des connaissances on donne des détails attachés au passé de quelqu'un à son présent et puis on parle de son futur il y a un homme ici qui s'appelle tel qui a connu un accident ça c'est la parole des connaissances mais Dieu dit il est en train de les guérir ou Dieu va les guérir Dieu dit que cette personne va assumer les grandes responsabilités dans le futur là c'est la prophétie mais deuxièmement les dons de la prophétie peuvent accompagner les dons des miracles le plus souvent prophétie et miracle s'accompagnent mais aussi les dons de la prophétie accompagnent l'exercice du don des guérisons quatrième principe si tout le monde c'est à dire si tout croyant peut désirer exercer les dons des prophéties et c'est même le souhait des dieux il y a une catégorie de personnes qui doivent languir derrière ces dons j'en ai parlé déjà pour les dons de la parole des connaissances ce sont les leaders dans deux chroniques chapitre 20 verset 14 les dons des prophéties est exercé par allez je peux dire un monsieur quiconque Judas est devant un défi trois armées se sont liguées pour leur faire du mal Josaphat qui est roi n'a pas de solution au problème du reste il fait une prière voyez cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire mais dans cette masse la Bible dit l'esprit saisit Jacques Asiel pas des responsabilités il était un lévite un homme dans la masse l'esprit il est saisi et il exerce les dons des prophéties avec une précision vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire demain descendez sur le terrain ils y viendront par tel chemin précision et concision encore donc n'importe qui peut en être l'objet en Samuel 10 au verset 10 il est dit de Samuel l'esprit te saisir de Saül plutôt l'esprit te saisira et tu prophétiseras mais l'idéal c'est que ça soit de l'idée il est étonnant de voir dans la marche d'Israël surtout à l'époque des rois combien à côté d'un roi Dieu placait toujours un prophète parce qu'il connaissait l'importance on ne peut pas diriger sans avoir la boussole on ne peut pas diriger sans avoir une feuille de route et Dieu savait l'importance qu'un prophète un nabi un causé pouvait avoir à côté de l'ombre de Dieu dans Samuel chapitre 22 verset 15 David parle de Samuel qui consultait Dieu pour Saül quand Saül devait lever les options Samuel jouait un rôle un roi chapitre 22 verset 7 nous parle de Josaphat qui a cherché à connaître la pensée de Dieu et Michée comme prophète est venu lui apporter par un don prophétique l'orientation de Dieu dans 2 Samuel chapitre 7 verset 1 à 5 David accède de la royauté il a une pensée noble de bâtir une maison pour Dieu et il va consulter Nathan est-ce que Dieu accepte-t-il que je fasse cela au départ Nathan lui dit vas-y mais la nuit Nathan saisit la pensée de Dieu et revient lui dire après non Dieu dit c'est pas toi ça sera plutôt ton fils qui sera sorti de tes entrailles qui va faire cela combien les prophétiques sont importants ça nous empêche de faire n'importe quoi et parmi les leaders qui doivent rechercher désirer ce don il y a un groupe de leaders particuliers les parents quand je parle des parents je parle à la fois des parents biologiques mais je parle aussi des parents spirituels Genèse chapitre 27 verset 27 à 29 et puis verset 39 à 40 nous voyons Isaac comme père en bénissant ses enfants il exerce un don de prophétie il dit à Alain ce qu'il doit devenir à Jacob et puis après aussi il dit à Isaïe tout ce qu'il doit devenir nous n'avons aucune idée Dieu a donné aux parents surtout ceux qui sont proches de Dieu une capacité prophétique des fois que nous négligeons si nous sommes proches de Dieu nous serons les vrais prophètes de nos enfants et du reste c'est ce que Dieu veut ce qu'il désire J'aime Genèse 49 au verset premier Jacob veut mourir l'abbé dit il appelle à tous ses enfants il dit venez et je vais vous dire ce qui arrivera dans la suite des temps et il a donné à chaque enfant une parole et chacune des paroles prononcées vis-à-vis des enfants c'est accompli J'aime quand les leaders comme Joseph dans Genèse chapitre 50 au verset 24 il veut mourir il ne laisse pas ses descendants naviguer à vue il leur donne une parole prophétique il dit Dieu vous visitera certainement et vous fera remonter dans les pays qu'il a juré des données à Abraham à Isaac et à Jacob que Dieu nous donne des vrais leaders qui savent saisir les prophétiques en tant que parents je voudrais avant que mes enfants entendent un prophète à l'église ou dans la rue que moi je prophétise sur ces enfants je voudrais en tant que père spirituel avant que quelqu'un d'autre ne dise que je dise quelque chose sur eux cinquième principe c'est que les prophètes et la prophétie n'ont pas une autorité suprême j'insiste sur ça prophète et prophétie n'ont pas une autorité suprême bibliquement parlant les croyants ont un mot à dire sur la prophétie il a un avis à un maître mais j'ouvre une parenthèse pour dire pas un avis intellectuel pas un avis dicté par les raisonnements pas un avis dicté par la logique mais un avis dicté par deux choses si je peux parler ainsi premièrement par les écritures la parole de Dieu et deuxièmement par l'esprit l'approbation de l'esprit on a le droit de mettre un avis c'est pourquoi dans 1 Corinthien chapitre 14 verset 29 l'abbé dit pour ce qui est des prophètes que deux ou trois parlent que les autres fassent quoi que les autres fassent quoi jugent jugent la version Alfred Cohen dit que deux ou trois parlent que les autres exercent leur écoute attentivement en exerçant aussi les dons des discernements la version française courant dit que deux ou trois parlent que les autres jugent sur ce qui est dit la version parole de vie dit que deux ou trois parlent que les autres examinent ce qui est dit est-il en rapport avec la parole de Dieu quelqu'un peut ici entrer en trance ainsi dit l'éternel pasteur d'allô moi je te permets toi de prendre une deuxième femme je ne dirai jamais amen parce que je sais que c'est contraire aux écritures il dit que c'est un incide l'éternel mais qu'est-ce que disent les écritures ainsi dit l'éternel pasteur d'allô dimanche prochain tu prêcheras nu pour que le message soit efficace tu ne vas pas t'habiller non Dieu est derrière la naissance ainsi que la pideur imaginez-vous que je viens dans cette nuit est-ce que le message va passer que deux ou trois parlent et que les autres jugent il y a des gens des fois qui nous menacent par la prophétie tu dois honorer je me souviens aller pour une jeune soeur qui n'aimait pas un frère il dit pasteur sans avoir un problème quand je voyais sa tête ça ne me plaisait pas mais ce frère vient me menacer ainsi dit l'éternel tu es mon épouse si tu n'acceptes tu ne vas pas tu seras malheureuse laissez revenir me voir pasteur lui prie beaucoup mais je ne sens rien si je refuse je risque que deux ou trois parlent et que les autres jugent j'en parlais à un groupe des serviteurs de Dieu maman Viviane et moi on voulait laisser l'église quelques mois avant octobre 2016 un frère vient me voir au bureau ainsi dit l'éternel Dieu dit qu'il est fâché contre toi et ton épouse comment vous avez acheté une belle maison et vous avez construit et vous n'avez pas encore fini de construire la maison de Dieu je dis c'est Dieu qui t'a envoyé oui c'est quelle maison mais là où vous habitez à Kitambo je dis mais ah on est locataire après j'ai compris au fait c'est pas Dieu qui était fâché c'est lui qui était fâché parce qu'il pensait que c'était notre maison et il pensait qu'on prenait les offrandes pour aller acheter ça au lieu même de s'excuser il ne s'est même pas excusé que deux ou trois parlent que les autres jugent on a connu cette histoire quand j'étais à la jeunesse là-bas on a eu la visite d'une soeur qui est venue du Cameroun belle comme la lune les frères ont commencé à s'intéresser qui ira les premiers à l'époque on avait un terme pour aller demander la main on disait il faut aller lâcher la bombe et on disait qui va aller lâcher la bombe un samedi un frère courageux j'ai jamais oublié lui-même relate l'histoire après il dit j'ai senti une honte avec H majuscule il dit je me suis approché de la soeur j'ai dit ma soeur je viens de la part du Seigneur j'aime dire aux jeunes gens la spiritualité n'exclut pas les romantismes des jeunes gens quand ils deviennent spirituels les bonnes petites manières ils oublient je reviendrai sur cette histoire Viviane c'est de qui je parle l'homme est d'ailleurs même décédé déjà d'un certain âge il a commencé à s'intéresser chaque mercredi ils ont réunion de l'étude de l'étude publique à la borne vendredi ils font route ensemble les deux avaient déjà la quarantaine passée un beau jour ils sont en train de rentrer le frère dit mais tu sais moi je vais me marier dans trois mois la soeur dit avec qui ? il dit avec celle qui est à mes côtés est-ce que c'est la bonne manière vous m'avez demandé la main ? et le frère dit je viens de la part du Seigneur la soeur dit quel Seigneur ? est-ce que le Seigneur il y en a plusieurs ? la soeur était camerounaise elle dit mais chez vous il y a plusieurs Seigneurs il y a les Seigneurs Tabouneil il semble qu'on l'appelait aussi Seigneur il dit non je viens de la part du Seigneur Jésus et qu'est-ce qu'il t'a dit ? il m'a dit clairement que tu es mon épouse il dit tu es sûr que c'est le Seigneur mais je t'ai dit c'est vraiment le Seigneur la soeur est restée calme il dit le Seigneur a oublié je suis marié depuis 4 ans mais mon alliance était tombée dans l'avion il dit ah qu'il y ait deux ou trois parles que les autres examiner mais j'insiste examiner non pas avec l'intellect non pas avec la logique mais examiner selon la parole de Dieu et examiner surtout selon l'esprit sixième principe si celle ou celui qui parle ou prétend parler de la part du Seigneur a la responsabilité de ses paroles j'insiste si celle ou celui qui parle ou prétend parler de la part du Seigneur a la responsabilité de ses paroles celle ou celui qui reçoit a la responsabilité de la gestion de ce qu'on lui a dit est-ce que je peux le répéter si celle ou celui qui parle ou prétend parler de la part du Seigneur a la responsabilité des paroles qui sortent de sa bouche celle ou celui qui reçoit a la responsabilité de la gestion si Dieu jugera ce qui t'amène un message un ainsi dit l'éternel mais tu jugeras aussi toi comment tu as accepté cela les quelques années que j'ai dans les Seigneurs j'ai vu des courageux spirituels qui amènent des messages qui n'ont aucun des divins un roi chapitre 13 verset 18 ce jeune prophète a apporté les réveils à Bethel il a même fait bloquer la main d'un roi et puis un vieux prophète il apprend sûrement par jalousie qu'il y a un jeune homme qui est en train d'avoir du succès il demande qu'on puisse lui sceller un animal et il va il trouve ce jeune homme et lui dit reviens avec moi ce jeune homme lui dit Dieu m'a dit quand j'aurai fait ce travail que je ne puisse ni manger ni m'arrêter écoutez ce qu'il lui dit moi aussi je suis serviteur de l'éternel un ange m'a dit et la Bible dit il lui mentait il lui mentait il a vu son âge non les vieux comme ça ils ne peuvent qu'être sérieux des gens comme ça ils ne peuvent être sérieux cet homme est responsable de ce qu'il a dit le jeune homme a été responsable de sa gestion la Bible nous le montre après il est mort parce qu'il a fait confiance totalement aveuglément je voudrais le répéter si c'est lui ou celle qui parle ou prétend parler de la part du Seigneur a la responsabilité de ce qu'il dit c'est lui ou celle qui entend ou qui reçoit a la responsabilité de la gestion que Dieu t'aide que Dieu m'aide à gérer c'est un principe il y a deux attitudes extrêmes ou extrémistes à éviter face à l'exercice du don prophétique deux attitudes extrêmes ou extrémistes la première attitude à éviter c'est l'incrédulité l'incrédulité il y a des gens qui sont imperméables au prophétique il y a des gens même temps qu'on prêche tant qu'on fait des choses ils sont bien dès qu'on commence à parler du prophétique c'est comme s'ils mettent des gardes ils ne veulent pas croire en Thessaloniciens chapitre 5 au verset 20 l'apôtre dit ne méprisez pas les prophéties l'incrédulité difficulté à croire et cette incrédulité amène au mépris au doute et comme je l'ai dit l'apôtre dit ne méprisez pas les prophéties Alfred Coindy n'est dépréciez jamais les instructions que les croyants animés par l'esprit vous adressent il dit ne sous-estimez pas les révélations prophétiques la grande question qu'est-ce qui peut amener à l'incrédulité qu'est-ce qui peut entraîner que les gens ont un mépris de doute par rapport aux prophétiques cinq raisons principalement première raison c'est la qualité du canal qui parle tu sais qu'il ne mène pas une bonne vie il vient te dire des choses des fois on est imperméable celui qui vient te parler il sent le whisky hier tu l'as vu prenant des chiches en pâtitubant et les soirées viennent chez toi ainsi dit l'éternel avec une croix même ce qu'il dit tu as difficile cette soeur tu la connais à l'église elle est 15ème bureau de quelqu'un et en plein cul c'est elle qui vient avec une blouse où les trois quarts de la poitrine est dehors ainsi dit l'éternel les canals difficiles à faire accepter le message tu es dans cette salle de classe si les gens trichent 100 fois lui il triche 99 fois et c'est ce tricheur qui vient te dire ainsi dit l'éternel je dis ah est-ce que Dieu n'a plus d'autres personnes que c'est le macabatoum il est triché les canals c'est pourquoi soyons des bons canaux même des fois en famille les gens n'acceptent pas certaines choses parce qu'ils connaissent nos tards deuxième chose qui peut rendre incrédule que les gens n'acceptent pas c'est la teneur de ce qui est dit la teneur la plupart des fois les gens sont incrédures quand la teneur est trop élevée trop grand trop éloigné de notre aujourd'hui difficile je me souviens moi-même en 80 10 la période la plus difficile de ma marche avec Dieu tous mes habits sont partis me restant en pantalon une chemise et l'apôtre Gabriel veillit revenant d'un voyage à Bolobo vient me voir plus jamais dans la cour de la Borde ainsi dit l'éternel Dieu me dit tu prêcheras l'évangile de la Toronto à Ottawa moi j'ai regardé il n'arrive même pas à donner encore des habits il part de Toronto et d'Ottawa je trouve que l'écart est trop grand aujourd'hui si je viens te dire tu vas rouler en Rolls tu vas dire tu vas dire tu vas dire Rolls qui commence d'abord par les Ouéoua pourquoi ? parce que tu veux juger les choses qui te soit fait ainsi difficulté la parole est donnée à Marie écoutez ce qu'elle dit comment cela se fera t-il je ne connais point d'hommes je me redire quand Dieu prend les risques de te dire des choses impossibles prend aussi les risques de croire à l'impossible je voudrais vraiment le répéter quand Dieu prend les risques de te dire des choses impossibles croire prend les risques aussi de croire souvent nous croyons facilement des petites choses Dieu va te bénir avec un ensemble et qu'acquis et des cendres en plastique Amen parce que tu sens que c'est comme disent les anglophones affordable ça c'est accessible mais quand on te donne une prophétie moi la prophétie là de Toronto je disais Toronto c'est loin chaussures d'abord et habilles troisième chose qui rend un crédule c'est les mauvaises expériences du passé les mauvaises expériences du passé soit personnelles soit de quelqu'un d'autre on avait dit à quelqu'un des choses ne sont pas accomplies quelqu'un qui t'es proche ou toi même les gens qui ont fait des prophéties qui ne s'accomplissent pas encore ils ont difficile à avaler les prochaines prophéties ils sont comme ça je suis habitué les dieux là il ne fait que parler quatrième chose qui fait que des fois l'incrédulité nous anime quand un vrai messager a apporté c'est l'habitude du canal l'habitude du canal c'est à dire on est habitué au canal la bible déclare clairement dans marx chapitre 6 verset 4 un prophète n'est méprisé que dans sa patrie dans sa maison et dans son pays l'habitude je vois même dans l'exercice du ministère des endroits où tu n'es jamais souvent en lait les gens acceptent tout ce que tu dis un époux qui est entré de ses bouddhas avec son épouse et quand l'épouse commence à prophétiser l'habitude ne vous habituez jamais aux gens un prophète n'est méprisé que dans sa patrie on est habitué à lui j'ai dormi avec lui il est ronflé ici cinquième et dernière chose qui peut amener l'incrédulité c'est un côté logique un côté cartésien et un côté pragmatique exagéré vous savez dans les choses de Dieu il n'y a pas de logique dans 2 rois chapitre 7 verset 2 il y avait une grande famine en Samarie très grande famine l'abbé dit que la famine était tellement grande que les juifs pratiquants ont commencé à casser les lois attachées à leur culture ils ont commencé à manger la chair humaine et ils ont commencé même à utiliser les excréments de certains poissons pour utiliser comme combustible chose qu'on ne devait pas toucher un pasteur des amis malam a dit chez nous s'ils ont commencé à manger la chair humaine c'est que les chiens et les chats étaient déjà tous passés par la casserole et c'est au bon milieu de cette crise qu'un homme s'élève il dit demain à cette même heure vous aurez une fleur de farine pour tel prix quelqu'un a dit l'officier qui s'était non auprès du roi devait avoir un doctorat en économie il avait étudié la loi de Keynes il avait étudié tous les principes des développements il voyait la teneur de la crise d'aujourd'hui et il s'est demandé comment on peut passer de cette crise vous savez dans les choses de Dieu il n'y a pas la logique trop de logiques on veut réfléchir et cela nous empêche de prendre part aux prophétiques deuxième chose à éviter si parmi les attitudes extrémistes il y a d'un côté l'incrédulité il y a aussi l'autre attitude extrémiste à éviter la crédulité la crédulité la confiance aveugle l'absence du jugement total dans 1 Jean chapitre 4 verset 1 l'apôtre dit n'ajoutez pas n'ajoutez pas foi à tout esprit mais éprouvez les esprits frères et sœurs même si moi Roland je vous ai donné 100 prophéties et chaque fois ça s'est accompli à la 101ème fois jugez encore ne dites pas lui tout ce qu'il dit ça s'accomplit alors ne dites pas parce que c'est Roland alors je peux me tromper je peux manquer une partie ne soyez jamais crédul et qu'est-ce qui amène souvent à la crédulité à la confiance aveugle deux choses premièrement la foi et la confiance que l'on a à la personne qui parle non c'est le pasteur Vernon qui me dit ça ne peut qu'être c'est l'apôtre d'Alo qui me dit ayez confiance en moi mais ayez plus confiance en Dieu deuxième chose qui peut amener à la crédulité c'est le supposé palmarès de la personne qui nous prophétise dans son palmarès il échoue presque à jamais qui sait s'il n'augure pas les échecs avec toi qui sait si c'est avec toi qu'il a perdu le contact avec Dieu et ce qu'il commence à dire maintenant vient de l'homme qu'il y ait des gens qui ont eu leur vie détruite parce qu'un homme a dit ainsi a dit même si c'est d'Alo j'insiste examine devant Dieu huitième principe il y a un don spirituel important qui doit accompagner l'exercice du don des prophéties c'est le don du discernement le don du discernement est protecteur il te protège il t'empêche d'aller vers la mauvaise direction mais aussi il te rend capable de reconnaître les divins à la place de tout autre chose j'aime beaucoup Jérémie 32 verset 8 Jérémie vient de prophétiser en disant au roi ça ne sert à rien de se battre contre les babyloniens ils vont bientôt venir ils vont tous nous amener en captivité mais après avoir donné cette prophétie Anamel fils de son oncle vient lui proposer d'acheter un terrain et pourtant il vient de prophétiser que nous irons en captivité 70 ans et j'aime alors qu'Anamel vient lui dire Dieu m'a dit de t'envoyer de venir vers toi pour que tu achètes ce terrain j'aime ce que Jérémie dit il dit j'ai reconnu que c'était la parole de l'éternel et notre version dit j'ai discerna que c'était la parole de l'éternel et l'histoire montre que non seulement que Jérémie a acheté ce terrain il a eu un contrat cacheté mais cela a servi aux générations futures quand ils sont rentrés de la captivité ça vous aide à reconnaître ce qui est divin mais ça vous aide aussi à reconnaître ce qui n'est pas divin Néhémie chapitre 6 verset 12 Néhémie est en train de construire la muraille et des gens viennent lui amener un message viens il a été dit prophétiquement ceci écoutez ce que Néhémie dit j'ai reconnu que ce n'était pas Dieu qui les envoyait mais ces gens prophétisaient ainsi sur moi parce que Sanbala et Tomija leur avaient donné de l'argent il y a des ainsi dit l'éternel qui ne sont pas des ainsi dit l'éternel et si nous ne savons pas discerner nous allons les yeux fermés vers la mauvaise direction Neuvième et avant-dernier principe c'est que le don du discernement est important parce qu'un message dit prophétique peut avoir différentes sources différentes sources premièrement un message prophétique peut être totalement divin totalement tout ce qui est dit vient de Dieu mais deuxièmement un message prophétique peut être totalement humain mais troisièmement un message prophétique peut avoir un mélange il y a et du divin et de l'humain mélangé Dieu a réellement parlé mais l'humain ajoute ce qu'il y a à lui soit intentionnellement soit d'une certaine manière et si tu n'as pas les discernements tu peux prendre l'humain comme étant les divins mais comme j'ai dit c'est toi qui vas payer les pots cassés le vieux prophète a apporté tout ce qui était humain il mentait mais le jeune homme a dit oh puisque c'est un homme de Dieu je dois totalement faire confiance dixième et dernier principe c'est que les dons des prophéties dans son exercice on a accès aux choses qu'ils ont dit de deux manières premièrement directement au moment où l'on parle combien de fois n'est-il pas arrivé tout ce que je suis en train de dire je les découvre moi-même au moment où j'ai dit je ne sais même pas ce que je vais dire après mais tout est en train de finir je découvre quasiment au même moment que la personne à qui je donne le message mais deuxièmement on peut savoir avant j'ajouterai même il arrive deux fois Dieu donne les fonds mais c'est à l'homme de Dieu de donner une forme Dieu te donne les fonds voilà ce qu'il y a et c'est toi qui donne la forme je vais bientôt aller vers ma conclusion et j'aborde le deuxième point les dons des prophéties dans la Bible il est totalement présent dans la Bible dans l'Ancien Testament et nous en avons vu plusieurs je n'aimerais pas répéter ici où ces dons ont été exercés les prophètes n'ont fait que ça mais deuxièmement nous voyons aussi l'exercice du don des prophéties dans le ministère de Jésus Christ il a exercé à différentes occasions Marc chapitre 4 verset 30 alors qu'ils sont avec les autres disciples il part à la pierre du futur il dit c'est une humaine les coques n'auras pas chanté des fois que tu m'auras régné trois fois c'est pas encore arrivé mais il en parle Matthieu chapitre 24 verset 1 à 35 il a prophétisé sur la destruction de Jérusalem et il a parlé du temps de la fin avec des précisions les gens étaient en train d'apprécier ces beaux bâtiments il dit d'ici là il ne restera pas pierre sur pierre Luc chapitre 24 verset 49 il a aussi prophétisé sur la descente du Saint-Esprit ne vous éloignez pas de la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut il a prophétisé sur la fin de la vie de l'apôtre Pierre nous l'avons lu Jean chapitre 21 verset 18 à 19 il dit lorsque tu étais jeune tu t'es saigné toi-même et tu allais où tu voulais et puis il dit lorsque tu seras un peu plus grand que quelqu'un d'autre tu descendras et ce qui me frappe c'est que cette histoire a marqué la vie de l'apôtre Pierre dans 2 Pierre chapitre 1 verset 14 écoutez ce qu'il dit aux gens il dit je sais que j'ai quitté cette tente par de son corps subitement ainsi que notre Seigneur Jésus Christ mais l'a fait connaître il savait comment il allait quitter cette terre des hommes parce que Christ le lui a dit les apôtres aussi ont plus d'une fois exercé les dons des prophéties à plusieurs occasions et de manière efficace pour la prophétiser sous l'église d'Éphèse en parlant de deux sortes d'adversité qu'ils allaient connaître alors qu'ils voulaient prendre le congé de l'église d'Éphèse nous retrouvons cette scène dans l'acte des apôtres chapitre 20 il leur montre en leur disant prenez garde l'acte des apôtres chapitre 20 verset 28 au verset 30 écoutez ce qu'il dit au verset 29 je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses perdicieuses prophétiques l'église sera attaquée de Timothée chapitre 3 verset 1 à 6 il a prophétisé sur les temps de la fin dans les derniers jours vous aurez des temps difficiles les gens seront égoïstes amis de l'argent fanfarrants il a parlé de toutes ces choses acte 19 verset 6 les disciples sur les cheveux que Paul a rencontrés à Éphèse ils ont été saisis du Saint-Esprit et ils ont prophétisé il est temps même on crée de parler des actes 21 verset 9 où la Bible parle des 4 filles de Philippe vierge et qui prophétisaient ce soir en conclusion je voudrais vous dire 4 choses et puis nous allons prendre un petit moment dans la prière la première chose c'est qu'il n'y a pas obligation à avoir tout le temps des prophéties et vivre de la prophétie mais la prophétie est quand même importante on peut faire sans mais on fait mieux avec elle est d'une grande importance on peut faire sans mais on fait mieux avec c'est pourquoi quelquefois Dieu nous parle avant quand je vois des choses qui me sont arrivées cette parole prophétique que j'ai reçue au mois d'avril 2008 ouais non 2007 aux Etats-Unis où quand à table cette femme m'a regardé et m'a dit tu es enceinte d'un ministère grand et si tu accouches de ce ministère ce ministère laissera des traces dans l'histoire de l'église de votre pays Dieu aurait pu laisser simplement que je vois ces choses accomplies pourquoi a-t-il voulu m'y parler avant je pouvais faire sans mais ça a suscité la foi en moi ça m'a rendu capable de mieux prier de savoir qui j'étais et qu'est-ce qui était prévu pour moi c'est pourquoi nous l'avons lu dans Osée chapitre 12 verset 4 on avait dit par un prophète Dieu a fait monter Israël mais par un prophète aussi Dieu l'a gardé deuxième chose dans ma conclusion les dons des prophéties sont nécessaires car il permet que vous sachiez où vous allez pour que vous preniez des précautions nécessaires je me retrouve en 2007 une période très difficile dans ma vie un ami le pasteur Kali commence à m'inviter de temps en temps à aller prêcher chez lui au troisième culte et un samedi soir un samedi matin mon épouse et mes filles sont sorties elles étaient allées passer la journée je pense chez mon ami pasteur Kali j'avais rendez-vous avec une jeune fille que je connaissais elle devait passer à la maison elle pria à l'église du pasteur Kali elle devait passer à 10h vers 8h30 je reçois un coup de fil d'une dame aux Etats-Unis dit ainsi dit l'éternel hier je vis en vision et puis ce matin Dieu m'a dit fais vite avant que cela ne soit trop tard le pasteur Dallot a un rendez-vous à 10h chez lui à la maison avec une jeune fille qui va s'habiller jupe de telle couleur blouse de telle couleur c'est une jeune fille qui donne apparemment l'air très bien mais elle a des intentions de faire tomber et dit troisième signe Dieu le diable s'est arrangé que tu sois seul ton épouse n'est pas là tes enfants ne sont pas là et même ta bonne qui devait être là n'était pas là étonnamment la bonne n'est pas venue ne la reçois pas elle est venue avec des mauvaises intentions elle est armée pour venir te faire tomber j'ai reçu un incide il est terminé vers 10h j'entends au portail chez nous ça tournait quand 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 il y a une image assez claire de chez nous j'ai quitté chez nous je suis monté en haut là où il n'y avait pas de locataire et là où j'étais je pouvais voir en dehors et puis j'ai vu elle avait la jupe couleur qu'on avait donné blouse couleur j'ai disé au loin qu'on en a été mais je n'aurais pas été prévenu je l'aurais reçu normalement sans savoir toutes les intentions qu'elle a les prophétiques qui est d'une grande importance ça protège ça vous aide je n'ai jamais oublié un jour j'étais au bureau quelqu'un est venu me voir demain une femme va venir elle va vouloir te donner 10 000 dollars pour l'église ne prends pas cet argent c'est une dame qui fait tomber la plupart des serviteurs de Dieu elle va s'habiller comme ça comme ça et tu verras l'une des images elle sera habillée légèrement et le lendemain la même dame vient avec les mêmes montants je me souviens quand elle a donné l'argent je n'ai même pas tout je lui ai dit mais à côté merci maman on va prier et quand on a prié je priais pour elle je l'ai laissé partir j'ai appelé Milan Milan vient pauvre Milan prends cet argent met ça de tel côté je parlerai aux amis du comité on va faire ça on va faire ça pourquoi j'agis comme ça parce que j'ai un incide il est carrément par un prophète Israël fut gardé ça nous protège troisièmement les dons des prophéties non seulement nous éclairent mais nous empêchent de tâtonner 2 Pierre chapitre 1 verset 19 l'apôtre Pierre part de la parole prophétique comme étant une lampe qui brille dans les ténèbres ça vous éclaire ça vous éclaire tout à l'heure mon épouse et moi on est en train de relire les paroles prophétiques qui nous ont été donnés lors de la toute dernière réunion qu'on a eu avec tous les pasteurs de Philadelphie et c'est bien d'avoir des balises vous savez où vous allez vous savez ce qui va arriver je prie que cette église ne tâtonne pas j'ai pris que cette église connaisse ce que Dieu va faire dans 5 ans Dieu que ce que Dieu va faire dans 10 ans et étrange pasteur Timothée ce matin j'étais en train de prier et j'étais vu aller dans une pépinière et prendre des petites plantes parce que les gros arbres qu'il y avait chez toi on venait de les prendre et je vis il était écrit 5 ans je disais je vais dire cela au pasteur Timothée seul à seul mais Dieu m'a dit il est du haut de la chair Dieu m'a dit dans 5 ans tu perdras les gros de ceux qui ont commencé l'église avec toi tu vas désormais commencer encore à t'investir dans de nouvelles personnes d'ici 5 ans il y aura un vide un vide qui se fait déjà petit à petit et Dieu va faire que tu t'investisses dans de nouvelles personnes je veux cette pépinière c'est pour cela quand tu verras certaines personnes partir ne pleure pas sache que c'est Dieu qui fait ça et il sait ce qu'il veut faire ainsi dit l'éternel quatrième et dernière chose et je termine ne courons pas derrière les prophéties ou les dons prophétiques attachons-nous à Dieu et Dieu qui juge nécessaire nous amènera des paroles prophétiques qu'il y ait des gens qui courent derrière les prophétiques qui les recherchent la plupart des personnes qui ont reçu les prophétiques la plupart ne l'ont pas toujours cherché ils se sont attachés à Dieu et Dieu a vu leur cœur et Dieu a vu que c'était nécessaire il leur a parlé je demande aux musiciens de prendre place et je relate ces deux histoires d'abord en janvier 2008 on est en retraite avec un groupe de personnes pour préparer les débuts de Philadelphie le pasteur Atoms me parle de la plupart des choses que Dieu m'avait dites déjà il dit Dieu m'a dit tu deviendras berger de bergers viendra un moment Dieu va te détacher des troupeaux et il va t'attacher au brébier j'arrive en 2011 au mois d'août je pars pour une conférence à Bruxelles j'ai jamais oublié je prêche dans cette église trois jours les troisième jours il y a eu un mouvement de l'esprit terrible une jeune musicienne nigérienne qui habitait en verse qui était venue chanter je l'ai appelée j'ai donné un message prophétique elle parlait plus en anglais et même quand j'ai prié pour elle elle est tombée j'ai jamais oublié quand elle s'est levée elle m'a demandé pasteur est-ce que je peux avoir les micros je lui ai dit qu'est-ce qu'elle va faire dans ma tête je me suis dit c'est nigérien ils sont courageux et puis quand elle prend les micros il dit tu m'as donné un incide de l'éternel mais Dieu m'a dit de te donner aussi un incide de l'éternel en trois points il dit premièrement tu es fâché contre ton église parce que le ministère qu'il t'a donné c'est pas un ministère attaché à l'église locale Dieu veut que tu bénisses aussi le corps du Christ et puis deuxième il dit je vois chauffeur of shepherds berger de berger il dit c'est ton appel Dieu va te détacher un moment et puis il te l'a déjà dit et puis troisièmement il dit je vois une sorte de loge les comptes à rebours très bientôt Dieu va te détacher du troupeau et il va t'attacher au brébis j'avais rien demandé mais désormais moi je savais cette fois je dis ne courons pas derrière ces choses attachons-nous à Dieu et Dieu qui juge nécessaire pourra nous donner ces choses est-ce qu'on peut s'élever ce soir on peut acclamer ces grands dieux j'aurais voulu qu'on l'acclame mieux est-ce qu'on peut y associer des cris de joie est-ce qu'on peut y associer des clameurs pasteur Timothée pardonne-moi de bouscler les protocoles hier on a écouté la copie l'original est là ce soir je sais qu'il ne s'est pas préparé pour chanter Joël tu peux venir prendre est-ce qu'on peut lui amener un micro est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu Joël il y a quelques jours j'étais à Port Gentil Dieu m'a dit les trois prochaines années qui viennent on travaillera beaucoup ensemble je ne sais pas comment et pourquoi je ne sais pas quand et comment ça va se passer laissons tout entre le mains de Dieu et ça commence déjà ce soir la première fois j'ai écouté ces chants j'étais au Canada dans le véhicule d'un pasteur Thierry Tchinko je ne comprenais pas les paroles mais quelques petits cheveux qui me sont restés sous la tête se sont hérissés quelque chose s'est passé j'ai commencé à trembler j'ai dit ça dit quoi il m'a dit moi je connais la langue et ce n'est que deux mois après que j'ai rencontré le prophète Joe Grasse qui m'a parlé de toi et qui m'a expliqué les chants que Dieu te bénisse que tu puisses toujours à la source pour bénir les peuples de Dieu et j'en ai l'assurance lui-même c'est un prophète et quand il sera en train de chanter cet esprit qui déverse des dons va s'ébrouiller nos yeux fermés non m'enlevés nous nous attendons au Seigneur sa gloire représente ce soir hallelujah hallelujah s'ébrouiller bravo chai bravo chai bravo Bravo, bravo, bravo. Bravo, 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 bravo. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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